C'est notre reine des forains qui est sur le char de Martine, qui ouvre ce cortège 2023. Alors, je vais vous la présenter, cette reine des forains. Elle s'appelle Zoé, son prénom c'est Zoé, et son nom de famille est très connu à Cambrai, puisque ses parents, enfin sa famille, vient à Cambrai sur cette fête depuis 54 ans. Il s'agit de Zoé Tauphin, Zoé Tauphin, qui est notre reine des forains 2023. Et je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. J'en profite également pour saluer le président du comité des champs de foire, notre ami Fred, qui est sur son manège, parce qu'oblige de travailler, bien sûr en ce 15 août, mais Fred qui travaille beaucoup pour conserver les traditions cambrésiennes, avec une très très belle fête communale, un très beau 15 août. Et on peut encore applaudir Zoé, qui va passer dans quelques instants devant la tribune officielle, sous vos applaudissements, Zoé Tauphin, que vous verrez tout au long de cette fête communale à Cambrai, dans de nombreuses manifestations, notamment, eh bien, il y aura la messe des forains mercredi prochain. N'oubliez pas, lundi prochain aussi, c'est une journée importante, puisque c'est la journée tarif réduit. Zoé Tauphin sur Martine, Martine, qui ouvre ce cortège 2023, ce cortège du 15 août. Zoé, elle est très jeune, Zoé, elle a 20 ans, si je me trompe, 20 ans, et reine des forains de cette belle fête communale de Cambrai. Zoé Tauphin, la reine des forains sur notre char, sur notre emblème cambrésien. Martine, qui ouvre, comme le veut la transition, cette fête communale. Alors derrière, il faut enchaîner, il faut enchaîner.